... Merci beaucoup Morken pour cette communication fort intéressante, donc pourtant sur deux mamans. Et là il y a beaucoup de thèmes, voire d'enjeux, donc je vais tout de suite céder la parole à nos participants, mais avant, juste pour réchauffer un petit peu la machine, là je dirais très intéressant, et en même temps je reste quand même sur ce concept de pays dominé, chez Charmoiseau, qui quand même parcourt une bonne partie de ses questions, de sa façon à lui de comment se placer entre les centres et la périphérie. Est-ce que quelque part, et ne serait-ce que par cette problématique de la domination territoriale, est-ce qu'on n'est pas quand même quelque part un petit peu obligé d'introduire une certaine dialectique au-delà des concepts ? Est-ce que là, qu'en est-il ? Comment, là donc je vous cite, donc enquête sur soi ? Comment l'enquête peut-elle, pourrait-elle évacuer le rapport donc dominant-dominé ? En fait, je pense que ça garde ce rapport en tension dans le roman, où je pense que ce que je vois dans plusieurs œuvres de Charmoiseau, et surtout dans cette œuvre, c'est une sorte de négociation, d'une contradiction qui est peut-être la sienne, d'une réflexion sur son propre statut en fait d'auteur dominant dans un champ littéraire aussi, où il parle comme prétexte de situation de dominé, du contexte d'écriture aux Antilles, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'il dit par rapport à la situation des Antilles, mais il y a aussi une grande part de stratégie de positionnement de l'auteur pour se forger une position dominant face à un champ littéraire qui, avec Césaire, avec les auteurs qui l'entourent et qui le précèdent, qui proposent tous leurs idées sur une identité et sur une littérature qui sera capable de bien parler de la situation identitaire et historique et du rapport avec le littéraire contemporain aux Antilles. Alors je pense qu'il y a beaucoup dans son oeuvre une réflexion à la fois sur sa propre contradiction en fait, et aussi une contradiction en tant que dominant, où il est en train de critiquer tous ses autres courants littéraires qui le précèdent et d'essayer de forger sa propre vision de la littérature, mais qui finit paradoxalement, à des moments, par être dominant aussi, parce qu'il veut montrer que, en fait, c'est mon idée sur ce que devrait être la littérature qui devrait être aussi pris comme légitimé de valeur. Je ne sais pas si ça... Tout à fait, je me suis beaucoup, Morgan. Voilà, le débat est ouvert. Je vois déjà François qui lève la main. Toujours une question, moi. Merci beaucoup, j'ai une meilleure connaissance de Patrick Chamoiseau que de Ken Bougou, donc je vais plutôt me concentrer sur ça. J'ai beaucoup aimé, en fait, tu m'as fait réfléchir à la question de méta-textualité, que dans ton cas, c'est plutôt, juste pour comprendre, il s'agit de commentaires à l'intérieur du roman, à l'intérieur de la fiction. Oui, ça peut être... Pas des commentaires faits par l'auteur à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, c'est intégré à la fiction, ça peut être sur cette même fiction ou aussi sur d'autres oeuvres. Oui, ça m'a juste fait penser que plusieurs des auteurs dont on a parlé, mais dont j'ai parlé, mais même Uber Akin, en fait, sont des auteurs qui ont cru bon de créer un méta-texte. Et dans ça, j'inclus aussi interviews et autres. Donc, le commentaire sur... Et je me demande jusqu'à quel point la position d'exilés n'est pas créée aussi par ce regard qu'eux-mêmes construisent sur leur propre oeuvre, sur eux-mêmes en tant que personnes ne vivant pas dans un pays d'origine. Je me demande combien ça... En fait, ça a attiré mon attention que peut-être il y a quelque chose là qu'on devrait mieux considérer. Oui, et c'est vraiment intéressant parce que, bon, mes propres recherches n'ont jamais porté sur l'exil. Alors, c'était avec ce colloque que j'ai réfléchi à cette question pour la première fois. Et je me dis que, ben, il y a plusieurs aspects possibles où il y a peut-être un aspect... Je pense que dans votre livre sur l'exiguïté, il y a un moment où vous parlez de la littérature qui veut dire « j'existe ». Et alors, une manière de dire que j'existe, c'est même à l'intérieur du texte pour dire « regarde, je suis vraiment en train de faire de la littérature là ». C'est ça, oui. Mais il y a d'autres... Non seulement ça, je fais de la littérature dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là. Et il y a des enjeux qui vont encore plus loin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose parce qu'il y a aussi un rapport avec quelque chose que vous avez dit dans votre livre, c'était par rapport à la critique littéraire. La critique littéraire est le regard de l'autre. Parce que souvent, si j'ai bien compris, souvent la critique littéraire est l'autre. Et dans beaucoup de ces littératures, genre avec les Antilles et avec le cas de Kenbou, la littérature africaine, il y a une lutte presque contre ou avec une critique littéraire qui à la fois leur donne une légitimité et qui le regarde avec de l'exotisme ou avec le regard néocolonialiste à certains moments et tout ça. Alors, dans les stratégies mététextuelles, je vois à des moments que Patrick Chamoiseau parle de certains types de lecture de ses livres. Alors, ça peut être même à des moments de dicter le type de critique. Et là, on peut être piégé comme l'acteur parce qu'on est dans la fiction aussi. Ce sont des stratégies dans la fiction. On n'a pas besoin de dire que oui, ça c'est l'interprétation de l'œuvre. Alors, ça devient assez complexe. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Merci François, merci Morgan. D'autres questions, commentaires, s'il vous plaît, par rapport à ces problématiques concernant Chamoiseau, concernant la problématique de l'exil et de la paratextualité ? Oui, s'il vous plaît. Comment travaillez-vous les différents niveaux de signification et puis entre déjà deux auteurs qui provenant quand même de contextes assez différents, Ken Bougoul et Patrick Chamoiseau, mais entre les deux, à la fois ce rapport mététextuel et en même temps ce qui apparaît dans la fiction. Parce que mon impression est que, alors je vous pose la question, comment vous négociez au niveau critique ce passage de la subjectivité d'auteur telle qu'elle se projette et puis en même temps telle qu'elle est recréée et refaçonnée dans l'œuvre ? Il me semble qu'il y a là une difficulté au niveau de l'interprétation pour discuter de cette question d'exil à partir des œuvres qui ne l'abordent pas de manière explicite, en tout cas dans le cadre de la version que je connais mieux. Je pense que je vois ce que vous venez de dire. Et donc, oui, je ne veux pas vous entendre là-dessus. Parce qu'il me semble qu'il y a un glissement possible. Oui, mais ce sont deux auteurs absolument très différents. Et même là, dans ma thèse, pas autour du sujet de l'exil, mais autour du sujet de la mététextualité, j'ajoute une troisième auteure encore vraiment très différente, Marie-Indiaye. Et là, en fait, c'est juste que je n'essaie pas de partir d'une notion de ce que devrait être l'exil ou ce que devrait être de conclusion sur une situation. Disons, par exemple, moi, j'aborde deux de mes trois auteurs qui sont souvent considérés comme des auteurs post-cloniales. J'applique très peu de théorie post-cloniale à mon texte parce que souvent, c'est comme si les conclusions de ce que l'analyse est censée donner sont déjà données. Alors voilà que, tu sais, j'ai essayé vraiment juste de partir des textes. J'ai rassemblé ces œuvres parce que le discours métatextuel est envahissant, est très présent dans ces textes. Marie-Indiaye, je n'ai pas parlé aujourd'hui. Là, c'est une différente histoire parce que c'est très discret et présent. Alors, ça offre juste une autre possibilité très riche de montrer toute une diversité de manières dont les auteurs font du métatexte. Et voilà, j'ai essayé de ne pas partir de clichés sur ce que ça devrait montrer par rapport à un phénomène culturel, mais juste plus de regarder le phénomène métatextuel, les différents procédés, le statut dans chacune des œuvres, les différents effets suscités. Et ensuite, de là, on peut voir que les auteurs usent du métatexte pour réfléchir sur des situations sociales qui sont très différentes. Et à ce point-là, on n'a pas besoin de dire que Google réfléchit sur les mêmes situations que Chimaudon. Il y a à certains moments, on peut faire certains rapprochements quand on regarde les situations comme l'exil, l'aliénation, mais ça reste très différent. Alors, je pense que ma réponse à votre réponse, c'est juste vraiment de partir des textes et de ne pas partir d'une idée de ce que le phénomène est censé faire ou une conclusion qu'on est censé chercher dans le texte. Je ne sais pas si ça, c'est ce que vous voulez dire. Oui, peut-être qu'il aurait fallu que je sache sur quel texte de Chamoiseau que vous avez travaillé. Ah, ben, ici, c'était « Écrire en vie et dominer ». Pour ma thèse, c'était « Écrire en vie et dominer » et « Un dimanche au cachot ». J'ai utilisé d'autres ici et là, mais c'était surtout celle de texte. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires ? Voilà, sinon nous allons applaudir un moment. Merci.